Bonjour à tous, bienvenue sur le soleil chaud d'Haïti. Mon nom est Philippe Lamarche, je suis le directeur du projet JSSP, c'est-à-dire le projet de renforcement du secteur judiciaire en Haïti, qui est implémenté par Kémonix et financé par la USAID. Il y a à peu près 25 ans que je travaille dans le secteur judiciaire, dans différents pays en voie de développement. Et ce qu'on remarque, c'est que principalement, l'automatisation des tribunaux est extrêmement efficace, qui permet l'accessibilité aux citoyens et est très transparente. Toutefois, le principal problème, c'est que ça demande beaucoup de ressources et souvent ces pays, comme Haïti, n'en ont pas les moyens. En conséquence, le taux de détention préventive reste extrêmement élevé. Les trois quarts des détenus sont en détention préventive. Le JSSP a donc développé et mis en œuvre un système de gestion informatisé des cases judiciaires, appelé JICAGE, pour contrôler la charge des dossiers des juges et des procureurs et le délai de traitement des dossiers afin de combattre cette détention préventive prolongée. Nous avons adapté le système en nous concentrant sur la saisie des étapes clés des procédures pénales qui ont un impact majeur sur la détention préventive prolongée et avons développé des tableaux de bord « user-friendly » comme on le dit, avec des données, des graphiques et des alertes. Cette approche a grandement contribué à faire du JICAGE un outil dont les utilisateurs ne peuvent se passer. Pour que le système soit utile et attrayant pour les utilisateurs, il lui faut une quantité importante de données afin que les graphiques et les systèmes d'alerte soient opérationnels et significatifs. Le JSSP a donc embauché des spécialistes de saisie de données à court terme pour saisir les cas antérieurs dans le système, tandis que les greffiers ont été chargés de saisir tous les nouveaux cas et les mises à jour. Comme il y a un roulement important du leadership au ministère de la Justice, nous avons travaillé avec des techniciens et cadres intermédiaires. Ils exécutent désormais de manière indépendante les étapes clés de l'expansion du système dans de nouvelles juridictions. Ils seront d'ailleurs prêts, à la fin du projet, à maintenir le système au terme du projet. Le JSSP transfère progressivement la propriété du JICAGE au ministère de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature et met actuellement en œuvre un plan de transition pour que le système soit entièrement supervisé par ces deux institutions. Le JICAGE est aussi intégré dans la stratégie de gouvernance électronique du gouvernement haïtien, améliorant les chances de son utilisation longtemps après la fin du projet. Pour être durable, le système devrait également être abordable, bien sûr. La conception de notre système nécessite très peu d'équipement, six ordinateurs seulement par tribunal. Le coût est si abordable, environ 15 000 $ par tribunal, que le ministre de la Justice a déclaré au JSSP que le gouvernement haïtien souhaitait payer pour installer le système dans les sept autres juridictions. Nous avons effectué une évaluation révélant que seulement trois heures d'électricité par semaine sont nécessaires pour saisir tous les cas devant tous les tribunaux. Le JICAGE est basé sur un logiciel open source, ce qui minimise les dépenses récurrentes. La stabilité d'Internet étant un obstacle majeur au fonctionnement du JICAGE, nous avons développé un système qui permet la saisie des données hors ligne. Également, le serveur du JICAGE sera hébergé gratuitement par la Banque centrale. L'insécurité, les troubles à l'ordre civil, les grèves récurrentes des juges et greffiers, de même que les catastrophes naturelles et le COVID-19, ont souvent empêché les opérateurs du secteur de la justice de se rendre aux tribunaux. Leur fournir un accès JICAGE sur leur smartphone a changé la donne. Cela a également permis de réduire les coûts de déplacement, car le système est donc accessible à distance. Pour résumer, la simplicité et l'utilité du JICAGE, de même que ses faibles coûts d'opération en font un outil indispensable. Ceci est un point tel que les utilisateurs en exigent son maintien et son expansion. C'est un plaidoyer qui est critique, compte tenu des faibles ressources de l'État, de même que son manque d'engagement politique. Je vous remercie.